Je vais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Les algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à prendre du temps de reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada. Son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, je vous invite à partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses qui est nommé Q&A dans la fonction Zoom et de soumettre vos questions. Vous pouvez voter également pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Comme pour toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir et voir les enregistrements, les idées partagées et puis de partager ces idées et ces enregistrements avec vos collègues. Alors, ça va être sur le canal YouTube au fin de cette journée. Alors, c'est mon plaisir de passer la parole à Maud Lapartoy qui va être notre moderatrice pour la séance aujourd'hui. À vous la parole, Maud. Merci beaucoup. Merci, Josh. Alors, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour animer cette discussion sur les mouvements latéraux. Comme Joshua l'a dit, je m'appelle Maud Laportoy et je suis agente libre et co-présidente du RJPRCN, le réseau des jeunes professionnels de la région de la capitale nationale. Avant de vous présenter les panélistes incroyables qui sont avec nous aujourd'hui, j'aimerais prendre une minute pour introduire notre sujet, les mouvements latéraux vers la victoire. J'aimerais d'abord commencer par définir le changement latéral pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Un changement latéral, c'est un mouvement à niveau. Il peut s'effectuer en gardant le même groupe et niveau que vous avez ou en changeant de classification à un niveau équivalent. Pour s'équivaloir, le salaire du dernier échelon de votre niveau actuel doit être inférieur ou supérieur d'un maximum de 4 % du niveau de la classification que vous souhaitez occuper. Donc, par exemple, le dernier échelon salarial plus ou moins 4 % dans le cas d'un SC5, ce serait équivalent à un IS3 ou à un AS4. Ça va sans dire que vous devez avoir les critères de la classification, par exemple un diplôme dans un domaine donné pour occuper un poste de cette classification. Alors, maintenant que le mouvement latéral est défini, laissez-moi vous présenter nos panélistes. Commençons avec Madeleine Desroches. Madeleine est nouvellement arrivée dans la fonction publique après avoir subi un mouvement latéral de son emploi précédent à la Commission des droits de la personne du Yukon. Elle s'est jointe à l'équipe de relations avec les intervenants au Centre sur la diversité et l'inclusion au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Elle a depuis accédé à un rôle de gestion de comité et de projet au sein de son équipe. Poursuivons avec Alexandre Sabourin. Alexandre a commencé sa carrière avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, où il a passé 10 ans à travailler dans le domaine des relations avec les médias et les communications stratégiques. Il a ensuite fait un mouvement latéral vers Sécurité publique Canada dans le domaine des communications de la justice pénale. Il y a un peu plus d'un an, il a effectué un autre mouvement latéral vers le bureau de la collectivité des communications, où il dirige maintenant les événements et partenariats. Et maintenant, le dernier, mais non le moindre, Ted Galvin. Ted est premier vice-président de l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC. Avant ça, il a été 29 ans à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC. Il a occupé de divers postes, vous vous en doutez bien. Il a d'ailleurs commencé avec le gouvernement en tant qu'étudiant à 6 $ de l'heure. Wow! Pas que ça le rende amère, par contre. Avant de commencer, nous avons une petite question de sondage. Elle devrait apparaître à votre écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur la réponse qui vous convient le mieux. Alors, la question, votre prochain étape de carrière est-elle ascendante ou latérale? Je vous donne un petit 30 secondes pour y réfléchir et nous envoyer vos réponses. Ça va certainement teinter la teneur de nos discussions après. Donc, vous avez le choix entre ascendante, je suis surqualifiée pour mon poste. Ascendante, j'ai besoin d'un nouveau défi. Latérale, je m'ennuie ou je suis désengagée. Latérale, ce n'est pas le domaine dans lequel je veux travailler. Ou autre ou combinaison des deux. OK, on voit qu'on a beaucoup de personnes qui s'attendent à une... bien, en fait, qui aimeraient avoir une étape ascendante. Alors, je suis certaine que notre discussion d'aujourd'hui va tout de même vous intéresser parce qu'il y a des moyens de faire des mouvements latéraux avant de se rendre à un mouvement ascendant et pour mieux planifier nos mouvements ascendants aussi. Et je suis certaine que nos panélistes pourront nous en parler. Alors, je vais commencer avec une première question que je vais adresser à tous les trois panélistes, mais je vais vous nommer un à la suite de l'autre pour que vous puissiez nous en parler. Puis, évidemment, comment on va faire ça? Là, on a une question plus formelle pour débuter, pour se réchauffer. Mais après ça, on va faire ça sous forme un peu plus... un peu plus de conversation pour vous, messieurs, dames. Ça va être plus intéressant. Donc, quels sont les avantages pour l'employé d'une mutation latérale? Donc, je vais commencer par donner la parole à Madeleine là-dessus. Merci, Maud. Puis, merci beaucoup pour la présentation et m'introduire. Je suis vraiment heureuse de participer au panel aujourd'hui. Bon, je trouve que j'aimerais premièrement commencer par dire ou par reconnaître qu'on est tous dans des circonstances très uniques. public. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages très importants avec un mouvement latéral. Et j'ai vécu un de ces avantages, une de ces avantages lorsque j'ai fait tout ce mouvement latéral, comme tu as dit dans ta présentation, de la commission des droits de la personne à la fonction publique. Alors, ça, c'est un exemple personnel, mais j'aimerais reconnaître qu'il faut tous qu'on fait des décisions qui nous convient à nous dans nos situations. Alors, je crois qu'il y a plusieurs avantages et comme je l'ai dit, j'en ai vécu plusieurs. J'étais, je suis très reconnaissante de mes expériences d'avoir travaillé à la commission des droits de la personne, mais j'étais rendue dans une place au sein de l'organisme où j'avais plus vraiment d'opportunités de croissance. J'ai quand même eu beaucoup de développement professionnel et personnel, mais je cherchais, je cherchais à quitter pour être capable de pouvoir ascender dans ma carrière. Puis, c'est justement à travers d'un mouvement latéral que j'ai pu faire ça. Alors, oui, j'ai fait un mouvement latéral au sein de l'organisme pour me rendre à la fonction publique, mais peu après m'avoir joint à la fonction publique, j'ai eu cette opportunité d'acéber à mon poste présentement. J'aimerais aussi noter qu'il y avait beaucoup d'avantages personnels. Alors, je considère mon travail et quand je considère mon travail, je le mets dans un contexte holistique où il faut toujours considérer tous les autres aspects de notre vie. Alors, pour moi, personnellement, je suis une partie importante de mon identité, c'est que je suis une personne avec un handicap. Alors, je suis aveugle et ça, ça a été certainement une considération lorsque je cherchais à quitter mon emploi parce que la fonction publique a plusieurs ressources. Alors, ça, quand ça vient au côté d'adaptation, et c'est sûrement pas l'expérience de tout le monde, mais je cherchais un emploi aussi qui pouvait aussi rencontrer ou me permettre à recevoir les adaptations que j'ai besoin, mais aussi vivre au Yukon. C'était pas nécessaire une ville très accessible pour moi. Alors, maintenant, je vis à Ottawa, une ville plus grande qui peut répondre à ces besoins-là. Alors, ce mouvement latéral, juste pour démontrer que, oui, ça porte directement à mon emploi, mais ça a affecté plusieurs aspects de ma vie de façon très positive. Merci beaucoup, Madeleine. C'est vraiment très intéressant, les points que tu as faits par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Alexandre, si tu veux nous parler des avantages pour les employés d'unitations latérales. Absolument. Merci, Maud. Et puis, moi aussi, je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant la question d'emblée du sondage au début parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir une opportunité ascendante parce qu'ils avaient besoin de nouveaux défis. Puis, je vais vous parler un peu de mon expérience, mais justement, je crois que pour trouver des nouveaux défis, parfois, c'est le mouvement latéral qui peut être utile. Alors, je vous invite à penser au mouvement latéral comme un outil, justement, pour avoir, pour être exposé à de nouveaux défis. Tu sais, on trouve parfois qu'on a frappé un genre de plafond professionnel dans son organisation ou qu'on n'a tout simplement pas la visibilité qu'on désire. Des fois, on veut juste élargir son réseau, tout de très bonnes raisons, justement, de regarder un peu, tiens, est-ce qu'il y a un autre endroit où je pourrais obtenir ces avantages-là? Mais je vais utiliser, c'est ça, une couple d'exemples personnels pour vous dire, pour moi, les avantages des mutations latérales que j'ai faites. Alors, comme Maud l'a dit au début de la session, j'ai passé 10 ans à Agriculture Canada en communication. J'ai trouvé que c'était très enrichissant, ces 10 ans-là, parce que justement, cette organisation-là m'a toujours donné l'opportunité d'essayer différents rôles. Alors, tiens, même si je suis resté en communication, on m'a donné la chance de faire des trucs plus côté médias. On m'a donné une opportunité d'aller travailler au bureau régional à Québec pendant quelques mois. On voulait vraiment me stimuler, je pense, pour que je trouve justement mon expérience enrichissante. Et puis, après 10 ans, c'est ça. J'ai eu le goût d'essayer quelque chose de différent côté dossier. Tiens, j'ai beaucoup aimé, justement, tu sais, on parle d'agriculture, la Commission canadienne du blé, les producteurs de l'aim à un moment donné, je me disais, ah, bien, ça serait le fun de travailler sur autre chose. Alors, je me suis tourné vers la sécurité publique au même niveau. Et puis, c'était des communications stratégiques des deux bords. Et puis, c'est ça. Là-bas, c'était des compléments différents dossiers, services correctionnels, les services secrets, c'était quelque chose de... C'est ça, là. Tiens, j'ai vraiment essayé de trouver quelque chose qui était complètement différent d'agriculture pour essayer d'élargir mon expérience. Et puis, là-bas aussi, j'ai eu la chance de, tiens, être chef d'équipe. Alors, j'avais un peu cette expérience de gestion, l'expérience de faire les ententes de performance, gérer les processus d'embauche. Alors, tiens, j'ai été chercher quelque chose qui avait quand même, même si c'était au même niveau, j'avais de nouvelles expériences et j'ai pu acquérir de nouveaux talents. Et puis, là, bien, c'est ça, la sécurité publique. Tiens, éventuellement, je me suis dit, c'est le fun de faire quelque chose en dehors des communications stratégiques. Et même, j'aurais pu faire quelque chose d'ascendant, obtenir une position de gestionnaire, mais je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Alors, j'ai fait un autre mouvement latéral. Je suis venu au bureau de la collectivité des communications où je suis plus dans la gestion de projet, de la coordination. Puis là, j'ai accès vraiment au plus grand réseau de communicateurs du gouvernement du Canada. Alors, juste pour dire que c'était ça un peu les raisons pourquoi j'ai fait ces mouvements latéraux. Et finalement, c'était pour trouver des nouveaux défis à chaque fois. Alors, ça, c'est un peu ça. Tiens, je pense qu'on peut trouver justement plusieurs avantages. C'est juste de trouver les bonnes opportunités, finalement. Très bon point, effectivement. Je pense que c'est intéressant de penser à la façon dont on peut faire de nouveaux défis de façon latérale. Maintenant, j'irais à toi, Ted, quels sont les avantages pour l'employé d'une mutation latérale? Merci. Une première pensée, c'est les raisons pour lesquelles on contemple un changement, soit une promotion ou un poste ascendante ou une latérale. Puis c'est de gagner une certaine expérience et de travailler avec certaines personnes, suivre nos défis. Certainement un élément salarial, mais à long terme, c'est plutôt le bagage d'expérience puis de connexion qu'on va faire. Et dans ce sens, tu peux éliminer un peu l'aspect de défis parce qu'une nouvelle tâche devrait amener un certain niveau de nouveaux défis, surtout si le latéral est assez loin. Un deuxième coin de réflexion, c'est il y a les aptitudes et expériences qui aident quelqu'un à gagner un poste qui sont un peu distinctes des aptitudes d'expériences qui amènent un succès en poste. Et c'est facile pour quelqu'un qui a déjà avancé comme moi pour dire, il faut prendre le temps de vraiment connaître tous les aspects. Mais dans ma propre carrière, j'ai passé presque sept ans au niveau 6, ES6, AS6, PM6, MG6, beaucoup de latéral. Je pense que j'ai pris cinq latéral dans une phase de six ans avant de devenir exécutif EX1. Et j'avais monté très vite au préalable. Mais je pense que si je n'avais pas passé ce stage de voir le terrain, de travailler avec un agent central, des postes de gestion, des postes de rôle coopératif, etc. Puis le réseau que j'ai créé, ça aurait été plus difficile de monter au niveau exécutif. Alors, je pense qu'il faut parfois songer au bagage d'expériences qui va nous aider. Un autre élément à penser avec une latérale, c'est le réseau qu'on forme. Un réseau qui peut nous aider à avancer des dossiers, avoir des réponses, etc. Et un réseau qui connaît notre bon travail et dans le futur peut nous offrir des postes ascendants. Alors, avoir toujours confiance dans sa propre travail et sa feuille de route, je pense que ça vous aide à démontrer. Et aussi d'opérer dans d'autres scénarios. C'est très facile d'avoir du succès quand les budgets sont en place. Mais une place en crise financière, c'est tout un autre défi. Au profil ou bas profil, les perspectives varient. Mais de travailler dans un environnement, c'est toujours le bureau du ministre et les médias qui s'attaquent à vous. Comparer dans l'ombre et travailler dans l'ombre, ça fait grandir et pousser des muscles qui sont très, très différents. Et même une équipe, une équipe qui est engagée, motivée versus une équipe où il y a des problèmes de morale, il y a des gens qui sont mécontents, peut-être des problèmes de rendement. Encore, naviguer dans ces eaux qui sont à température très différente. Je pense que vous équipe dans le futur, soit pour des postes ascendants ou d'autres, parce que vous avez déjà fait face à un contexte qui est très, très différent. Alors pour moi, c'est un peu de vivre des expériences qui sont différentes, parce que ça nous équipe. Peu importe le poste qu'on a en futur, quand on fait face à ce scénario, c'est la première fois que ça nous arrive. Merci, Ted. Je trouve ça vraiment intéressant. Durant d'être 32 ans de carrière, on comprend bien qu'on s'embarque pour un marathon et non pas pour un sprint. Des fois, de réfléchir à nos mouvements latéraux dans cette perspective-là et ce qu'on peut en gagner. C'est certainement ce qui peut être intéressant, surtout à un niveau de début de carrière. C'était d'ailleurs une des questions que j'avais pour vous. Si un mouvement latéral vers un autre poste peut réduire les possibilités d'avancement. Peut-être que tu es en train de nous dire que toi, tu le vois plutôt à l'inverse, qu'on peut être gagnant à long terme. Est-ce que tu veux répondre à cette question-là en même temps? Oui. Moi, je dirais que ça double au moins les chances d'avancement, parce qu'il y a deux équipes de gestion qui sont maintenant conscients des services que je pourrais les offrir. J'embarque toujours comme ça. Il y a aussi deux équipes de gestion qui risquent de bouger eux-mêmes. Alors, je crois que c'est un énorme avantage. Mais je dirais aussi de connaître un problème de deux perspectives. J'ai travaillé dans la vérification interne. On avait une perspective sur la gestion. J'ai occupé des portions de gestion où j'avais le BVG ou la vérification interne qui me critiquaient. D'avoir vécu cette vue, cette film, cette expérience, de deux perspectives, ça me rend presque plus neutre maintenant quand je vois le scénario. Ce n'est pas personnel. Le BVG, la vérification interne, ce genre de boutique, de revue vont toujours trouver des problèmes. Et des équipes de gestion vont toujours minimiser ces problèmes parce qu'ils veulent avancer le dossier. Alors, que ce soit avancer un memorandum de cabinet, de brefer une ministre, je pense que chaque ministre a des nuances et des différences. Chaque vie d'une mémoire au cabinet est différent. Chaque cycle budgétaire est différent dans d'autres agences. Et je pense qu'est-ce qu'il y a à être vraiment dans une carrière sur 32 ans, c'est vraiment d'avoir vécu le beau et le mauvais temps. Même un mauvais gestionnaire. Parfois, les gens, ils vont pour travailler pour quelqu'un parce qu'ils vont apprendre beaucoup de quelqu'un parce qu'ils sont tellement forts. Mais travailler pour un gestionnaire, un exécutif qui est moins fort, a des avantages aussi. On apprend quoi ne pas faire. Oui, dans ma carrière, parfois j'ai travaillé des gens qui frôlaient la retraite. Ils délaissaient beaucoup de leurs responsabilités. Avec un retraite qui s'annonçait dans six mois, neuf mois, ils étaient beaucoup plus réceptifs à déléguer certaines parties de leurs responsabilités, qui m'ont fait une chance en or de développer les aptitudes pour la poste ascendante parce que j'avais quelqu'un en poste qui était très, très réceptif à laisser participation aux réunions et même l'aspect décisionnel. Alors, tu peux occuper beaucoup d'influence. Alors, je dirais aussi, même un environnement qui a beaucoup de défis et un gestionnaire qui est en fin de carrière ou un style de gestion très, très différent, je pense qu'on peut apprendre de ça. Alors, une mauvaise expérience peut aider notre développement. Moi, j'ai déjà eu des latérales où ce n'était pas environnement sain. Il y avait de la rassalement, il y avait de la conduite que je n'ai jamais vue. Et d'avoir vécu cette expérience, je pense que je suis mieux équipé à l'éviter, à l'adresser quand je le vois. Merci, Ted. Alexandre, est-ce que tu voulais aussi réagir à cette question? Donc, est-ce que ça peut réduire les possibilités d'avancement, d'avoir une limitation latérale? Je suis bien d'accord avec toi, Ted. Je pense que tu fais juste élargir ton réseau. C'est difficile de voir comment ça pourrait vraiment te nuire, mais je pense qu'il y a quand même, il faut faire attention un peu de ne pas, on va dire, brûler les ponts, de bien planifier, puis c'est bon de savoir le bon moment où en parler à ta gestion. Je veux dire, les avertir d'avance, comme ça, tu ne les laisses pas un peu dans le pétrin pour essayer de t'en remplacer, mais c'est toutes des choses qui viennent avec des bonnes pratiques, comme même discuter peut-être de la durée de ton séjour dans la prochaine job. Si tu peut-être veux juste rester là un an, c'est juste pour essayer quelque chose. C'est bon d'être ouvert et de discuter de ces choses-là, parce que c'est certain que des fois, ça peut être quelque chose qu'on veut faire pour une plus courte durée. Et les employeurs, moi, c'est ça l'expérience que j'ai eue. Des fois, ils veulent avoir cette conversation-là, OK, on s'attend à ce que tu restes ici au moins un an pour voir à terme tel ou tel projet. Ça fait que c'est bon d'avoir ce type de discussion-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut changer de poste à chaque six mois, mais avec la demande, des fois, je pense que ça serait possible. On le voit parfois, des gens qui bougent souvent, puis ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que parfois, c'est ça, tu viens pour une plus courte durée, tu fais du bon travail, tu élargis ton réseau. Je suis d'accord avec Ted. C'est difficile de voir comment ça pourrait nuire. Très bon point. Oui, Madeleine, tu veux ajouter là-dessus? Oui, juste pour ajouter un autre aspect. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements sociétals. Quand ça vient à cette question de est-ce que ça pourrait être une chose positive ou négatif ou affecté ta carrière, d'avoir plusieurs changements ou d'avoir quitté plusieurs emplois. Je crois que les générations, de ma perspective, les générations plus jeunes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun maintenant. Généralement, non seulement au sein de la fonction publique, de faire des mouvements latéraux, de changer d'emploi lorsque tu n'es plus heureux ou si tu veux apprendre quelque chose d'autre ou pour n'importe quelle raison. Si ceci, je risque à démontrer mon âge et je suis toujours nouvelle à la fonction publique et je suis quand même au début de ma carrière, mais je me souviens, la génération de mes parents, d'avoir consulté mes parents lorsque je voulais quitter mon autre emploi pour joindre la fonction publique, eux, ils étaient inquiets que ce n'était pas pour paraître bien que j'aille changer d'emploi après seulement trois ans avec un organisme. Puis je devais les expliquer que c'est rendu commun et que vraiment trois ans au sein d'une organisme, c'est rendu longtemps. Alors je pense que notre perspective au sujet de comment nos emplois et nos milieux de travail a changé aussi, généralement. C'est un excellent point. Puis d'ailleurs, mon expérience, je sais que ce n'est pas l'expérience de tout le monde dans la fonction publique, mais c'est qu'on encourage quand même beaucoup la mobilité entre les organisations. Il y a certainement une richesse à changer d'organisation puis à être exposé à différentes cultures organisationnelles. Je vois qu'on a de plus en plus de questions, alors je vous invite à les remplir, à mettre vos questions dans le Q&A. On veut vraiment accorder une bonne partie de notre temps à répondre à vos questions. Vous pouvez aussi aller voter pour les questions qui sont là, celles que vous voulez voir, celles que vous voulez qu'on réponde en premier, allez voter. Comme ça, on va s'assurer de les mettre en premier. J'ai posé une dernière question et puis après ça, je me tourne vers les questions du public. Donc j'avais une dernière question. Devrais-je effectuer un mouvement latéral vers n'importe quel rôle? Puis là, je vais me tourner vers Madeleine. Peut-être que tu peux commencer cette réponse et puis ensuite, je me tournerai si Alexandre et Tête veulent compléter. Je pense que vraiment, la réponse, c'est ça, tout dépend. Et je pense qu'on a bien établi qu'il y a beaucoup de choses très positives avec des mouvements latéraux. Alors ça, ça a été bien établi. Mais alors l'aspect important de cette question, c'est pour moi, c'est la question de n'importe quel rôle. Je pense que si tu es dans un milieu de travail qui n'est pas sain, qu'il n'y a aucun épanouissement, que tu n'es vraiment pas heureux, des fois, juste quitter et aller dans n'importe quel rôle, ça donne bien. Ça va toujours être positif. Mais si tu as la chance, je trouve qu'avoir un aspect plus stratégique est certainement quelque chose qu'il faut prioriser. Surtout comme on a vu avec le sondage au début, beaucoup de gens ici veulent avoir une ascendance dans leur carrière. J'ai pu faire ça dans ma carrière avec un mouvement latéral. Alors, mais j'avais aussi choisi un poste qui m'intéressait beaucoup et un domaine qui m'intéresse et quelque chose que je veux continuer à poursuivre dans ma carrière. Puis je me suis assurée de trouver quelque chose pour répondre à mes besoins, ma passion, qu'est-ce que j'aime faire, mais aussi qu'est-ce que je n'aime pas faire, quelque chose que je peux faire, auquel, par exemple, je me trouve une personne très extrovertie. Mais dans mon autre emploi, je devais faire beaucoup d'interagir avec les membres du public. Et ça, c'était un aspect de mon emploi qui me stressait beaucoup, que je n'aimais pas. Ça me donnait beaucoup d'anxiété. Alors, je me suis assurée dans mon nouveau poste que je n'ai pas besoin de faire autant d'interactions avec les membres du public. Et je n'en ai pas à faire du tout, vraiment. Oui, super intéressant. Est-ce qu'Alexandre, peut-être, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Peut-être. Oui, rapidement. Moi, qui n'ai pas sorti des communications, je vais parler un peu de façon aspirationnelle, si on veut. Mais je pense que c'est ça. Je vais renchérir sur ce que Madeleine vient de mentionner. Je pense que c'est quand même important de bien choisir dans quelle position, de faire un peu de recherche, peut-être de connaître. Moi, je pense que dans les communications, souvent, on fait affaire avec les affaires parlementaires, avec les gens à la politique stratégique. On voit souvent des gens faire des mouvements latéraux dans ces domaines connexes, si on veut. Je pense que c'est ça. Si on sait que nos talents peuvent bien se porter dans un autre milieu où on a été exposé un peu, c'est une bonne façon de savoir si ça va nous plaire de faire un mouvement latéral. Mais il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus prêts à faire des mouvements dans l'inconnu que moi. Alors, si vous êtes aventurier, c'est ça. Parfois, ça peut être excitant aussi de faire quelque chose d'un complément différent. Mais c'est ça. Alors, moi, je dirais que ça peut être plus facile ou confortable d'aller vers des trucs des fois où on a été exposé un peu, atterrir un petit peu plus doucement. Comme Ted l'a dit plus tôt, des fois aussi, si on ne veut plus faire affaire avec certains trucs, OK, c'est toujours le bureau du ministre. Les médias, je vais aller trouver quelque chose où je sais que je n'aurai pas besoin de faire ça. Alors, peut-être c'est ça, faire prioriser par rapport à ça. Faire une liste de choses qu'on cherche et qu'on veut éviter, peut-être, ça peut aider. Je dirais simplement pour ajouter, il y a vraiment deux décisions. La première décision, c'est de partir et ensuite, une décision où aller. Mais parfois, la décision de partir, elle est plus concrète et elle arrive en premier parce que vous avez dit parmi vous, je pense, 45 % cherchent de nouveaux défis. Si votre équipe de gestion vous n'alimente pas, je pense que vous êtes en train de prendre la décision d'équité et ensuite, où aller. Je pense que pour moi, c'est un narratif comme quel est le raisonnement? Et il devrait y avoir un raisonnement lors d'une entrevue ou lors d'une conversation où vous serez capable d'expliquer que c'est soit la nature du travail, soit avec qui vous allez travailler, soit un manque au niveau de vos expériences parce que dans une fonction publique, il y a un nombre limité de travail, comme il y a services au public, les agences centraux, des rôles avec les élus, le niveau politique, des rôles qui touchent les intervenants de l'extérieur, des rôles coopératifs, des projets, etc. Ce n'est pas énorme la liste. Alors, si vous pensez à votre carrière, votre bagage d'expérience, est-ce que vous avez toujours vécu dans un de ces silos ou est-ce que vous vous approchez à toucher tous les silos? Ça peut être un raisonnement. Je pense le qui est la nature du travail. Dans ma carrière, c'était, oh, voici le défi. On va changer ce projet par un projet de loi, on va effectuer des changements. Alors, parfois, c'est la nature du travail. C'est un projet qui m'attire. Peu importe la raison, je pense que ça, ce n'est pas important. C'est juste important qu'il y ait une raison. Malheureusement, parfois, c'est la décision de partir qui est prise en premier. Puis, ça, c'est la raison plus claire et immédiat. Et vous acceptez peut-être un compromis au niveau de vous pour la courte terme. Mais je reconnais que parfois, c'est la décision de partir qui est là. Puis, une fois que vous avez pris ça dans votre cœur, votre âme n'est plus attaché au travail, je pense que vous savez dans vous-même que c'est le temps de quitter. Je recommande que vous quittez. Merci. C'est un excellent conseil. Alors, on est maintenant à mi-chemin. Et puis, je vais me tourner vers les questions du public. On en a plusieurs. On a les deux premières qui sont à égalité. Je vais y aller avec celles qui se retrouvent dans deux différents blocs. Alors, mon gestionnaire peut-il m'empêcher de faire un mouvement latéral? Peut-être, je me tournerais peut-être vers toi, étant donné que c'est toi notre gestionnaire le plus expérimenté. Oui. Et il y a un couple d'éléments. Il y a l'élément légal et il y a l'aspect comme dégâts. Alors, je dirais au niveau légal, à la fine pointe, puis justice vont peut-être me corriger. Mais vraiment, non. Un employeur, à la fin, a de minces arguments pour vraiment vous arrêter ou empêcher. Certainement, si vous quittez les fonctions publiques, vous allez à une agence indépendante. Même à l'intérieur d'une organisation, si vous poussez vraiment à la limite d'une litige, je pense qu'il serait mal placé. Mais je pense que ce n'est pas là le truc. Le truc, c'est les éléments de réplication et les dégâts qu'un départ pourrait causer. Comme trois ou quatre messages. La première, les employés ont le pouvoir. On a une pénurie de main-d'oeuvre. Les gens qui sont performants, il y a beaucoup de compétition. Alors, ne sous-estimez pas votre valeur comme employé. Vous avez un pouvoir dans ces négociations. Tous gestionnaires n'aiment jamais perdre de bons employés. Ils sont piqués dans leurs orgueils. C'est presque qu'ils ont fait quelque chose pour vous causer à fuir. Et c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Vous pouvez préparer parfois une équipe de gestion, puis une équipe. Vous songez à ça avant qu'il y ait un off. Alors, est-ce que vous pouvez préparer le terrain en question de timing? Ces choses-là peuvent se négocier. Si la réticence est, il y a certains projets, ça va être long de vous remplacer. Est-ce qu'on parle d'un délai de deux, quatre, six semaines qui est négociable? Ou est-ce qu'il y a quelque chose comme non, vous ne pouvez jamais quitter? Parce qu'une fois monté au niveau supérieur d'une organisation, une équipe de gestion qui dit non, Maud ne peut pas prendre un latéral jamais, ça ne serait jamais accepté à mon niveau. Ça va toujours être quels sont les intérêts balancés, quelle est une date légitime. Alors, soyez confiants qu'apporter l'attention à le bon niveau de son organisation, ça va toujours être une question de la date, puis une négation sur la date et pas un veto complet. Je pense que dans le cas de certains milieux opérationnels et dans le cas d'affectation, donc si vous êtes muté, c'est une chose et c'est peut-être plus difficile. Dans le cas d'affectation, vous êtes prêté à un autre ministère, ça peut amener, surtout si les opérations le justifient, parfois les gestionnaires sont un peu réticents à vous laisser aller et ils ne vous laissent aller que pour des promotions et non pas des mouvements latérales. Est-ce que peut-être… Non, je dirais une affectation temporaire, c'est vrai, la gestion qui ôte a plus de contrôle parce que c'est facultatif, parce que c'est un prêt temporaire. Mais une mutation latérale en permanence, non, une promotion, non. Mais même si c'est un transfert temporaire où la gestion a le droit de veto sur papier, on revient aux dégâts. Quel dégât que je crée avec l'employé qui veut travailler à la pêcherie, ils ont un rêve de travailler en pêcherie, ils veulent aller en pêcherie, puis moi je vais les forcer à rester dans le ministère du Revenu, à travailler sur des formulaires. À un certain niveau de gestion, ils vont saisir que les intérêts de l'organisation, c'est d'avoir des employés qui sont contents. Et côté jeudi, si l'employé va au cours fédéral, on n'aurait pas vraiment de bonne argumentation. Je pense que c'est vraiment trouver quelqu'un à qui on peut parler, que ça devient une négociation sur la date raisonnable. Et aussi, sachez que la première conversation, c'est toujours pire que la deuxième ou la troisième. La première fois sur le coup, des équipes de gestion prennent ça mal et ils prennent ça personnel. Alors, préparez le terrain, sachez que la première conversation, c'est le pire, le lendemain, la semaine après, ils sont plus raisonnables. Puis trouver quelqu'un, puis c'est peut-être nécessaire de monter plus haut dans l'organisation. À un certain niveau, on va savoir que, tu sais, les employés mécontents, ce n'est pas bon pour personne. Puis en tout respect de l'être devant nous, on va trouver une date qui convient à tous. C'est des excellents conseils. Alors, Alexandre, tu voulais aussi réagir à ça. Bien oui, je suis d'accord. La première conversation, c'est toujours celle pour laquelle on est le plus nerveux. Puis je dirais même, la première fois que j'ai fait un mouvement latéral, j'étais tellement nerveux. Je voulais, tu sais, je ne savais pas trop comment approcher ma gestionnaire. Je pensais qu'elle allait être très, très fâchée. Finalement, non, eux autres, ils en ont vu d'autres. C'est d'habitude, ils ne sont pas. Tu sais, je veux dire, la gestion, ils savent justement ça. Puis ils l'ont certainement fait eux-mêmes à un moment donné. Mais j'allais juste dire, oui, c'est ça. Dans le cas de mouvements latéraux, souvent, dans mon expérience aussi, les gestionnaires, OK, ils prennent l'information. Parfois, ils vont essayer de dire, ah, mais on aimerait s'offrir une promotion. C'est, tu sais, alors on parle dans le contexte d'empêcher quelqu'un. Parfois, c'est plus difficile même quand tu dis, bien, je ne cherche pas la promotion. Ce que je cherche, c'est vraiment cette nouvelle expérience. Et puis, tu sais, c'est la chose la plus naturelle, finalement. Mais oui, on peut s'attendre parfois que la gestion va dire, ah, mais si vous restez, on pourrait, tu sais, négocier de cette façon-là. On le voit aussi lorsqu'on essaie de gagner une compétition. C'est la même chose. Mais c'est juste pour rajouter ce point. Oui, merci beaucoup. Alors, on a une autre question maintenant. Est-ce qu'un mouvement latéral veut dire qu'il n'y aura jamais de place pour les négociations salariales? Oh, là, on va avoir du fun avec les conventions collectives. Si on pense à l'inflation, le coût de la vie et les autres types de coûts à engager et subir en ce moment, mouvement latéral où notre salaire n'augmente plus une fois où nous atteignons l'échelon maximal pour un poste de niveau 1 n'est pas un choix favorable. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour la négociation salariale? Et encore une fois, j'imagine que ça va dépendre de quel groupe et niveau vous faites partie parce que c'est régi par des conventions collectives. Et puis sinon, peut-être que vous pourrez être stratégique et puis utiliser la règle du 4 % où il fallait chercher une classification qui a peut-être un dernier échelon un petit peu plus élevé que celle que vous avez en ce moment qui est à l'intérieur de ce 4 %-là. Ça vous permet quand même d'avoir une hausse salariale. Est-ce que vous vouliez réagir à cette question? Est-ce que vous aviez autre point qui pourrait être intéressant à être considéré dans ce cas-ci? Oui, Alexandre. Peut-être rapidement, de ce que j'ai vu ou entendu, ce n'est pas une expérience que j'ai eue moi-même, mais c'est quand on entre dans la fonction publique, il y a peut-être plus matière à négociation lorsqu'on peut dire j'ai tant d'années d'expérience. Alors, je crois que c'est peut-être plus dans cette instance-là où il y a plus de liberté, mais n'ayant pas d'expérience, je vois, Madeleine, que tu sembles hacher la tête. Ah, c'est le chien qui hache la tête. Désolée, c'est mon chien. Il rêve. Désolée, Alexandre, continue. Non, c'était tout. Alors, c'est ça, je voyais plus ça comme lorsqu'on arrive dans la fonction publique, c'est peut-être là où il y a plus cette conversation-là. Je sais peut-être si tu as des pensées là-dessus. Mais juste fait, avant que Madeleine peut-être nous indique qu'avec la nouvelle génération, peut-être il y a une négociation, mais c'est un des défis, les restrictions de la fonction publique. Cette marge de manœuvre n'existe pas vraiment au niveau compensation monétaire, même à mon niveau. Je parlerais de trois choses qui sont négociables, par exemple. Un, c'est votre capacité de gagner de l'argent dans le futur, la capacité. Et cette offre peut vous équiper avec des compétences, avec des connexions, avec du vécu, qui peut aider votre capacité de gagner dans le futur. Le deuxième, c'est quel est votre niveau de structure ou de contrôle sur le travail ou la manière que ça y prend? Il y a certaines gens qui aiment voyager, il y a certaines d'autres gens qui ne veulent jamais voyager. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont négociables? Ou est-ce que vous avez l'influence sur le travail? Comme quel niveau d'influence? Puis le niveau d'influence peut impacter le niveau de stress. Et certains sondages, et ce n'est pas de la haute gestion de la fonction publique, mais d'autres sondages disent qu'un contrôle sur son travail, c'est aussi valorisant que 10 000 $ de plus. Alors, non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans le régime avec nos employés syndiqués et même avec les cadres supérieurs. Le régime est très, très structuré. Mais à l'intérieur de cette structure, je pense qu'il y a des éléments de son travail qui affectent sa santé mentale, qui affectent votre sens de bien-être. Et alors, il y a des éléments qui peuvent se négocier. Et juste au niveau de gestion, qu'ils peuvent dire non, deux choses à penser. Un, des bonnes équipes de gestion vont faire un contre-offre. Quand vous allez dans le bureau, soyez prêts à un contre-offre. Et moi, je l'ai déjà reçu. Ils m'ont affaire à un poste ascendant quand j'ai dit que j'avais le latéral. Et dans mon cas, c'était mieux de continuer avec le latéral et ne pas prendre le poste ascendant. Mais n'utilisez pas ça comme un chantage. Mais soyez ouverts à la possibilité qu'il y aurait un offre compte qui vient de votre équipe de gestion. C'est toujours un bon signe. Puis dans le film Moneyball, il y a le comédien Jonah Hill. Si vous regardez ça sur YouTube, malheureusement, c'est juste en anglais. Mais il fait une scène où il échange un joueur de baseball. Il est très stressé. Dans la scène, tu vois, c'est une affaire de 30 secondes. Il dit au joueur, tu es changé, parle à qui, puis c'est fait. Et je pense qu'il y a un niveau de gestion avec qui la conversation va être comme ça. Ça va être juste du business. Soyez pas nerveux. Merci, Ted. Madeleine, oui, donc si tu veux réagir. Est-ce qu'il y a de la place pour les négociations salariales dans un mouvement latéral? Je voulais juste indiquer, comme je suis nouvelle à la fonction publique, j'ai certainement beaucoup moins d'expertise sur ça qu'Alexandre et Ted. Mais juste pour dire, je vois vraiment comme un full circle moment, un retour à notre première question, Ted, quand tu discutais de, parfois, le mouvement latéral t'offre plus d'opportunités et de potentiel que de prendre le poste ascendant. Alors, même s'il n'y a pas nécessairement une hausse salariale avec un mouvement latéral, ça peut quand même être stratégique dans le sens, et dans le sens une négociation avec soi-même et avec l'employeur pour aller dans un endroit ou un milieu qui a beaucoup plus de potentiel pour la santé. Merci. Alors, une autre question. Pourquoi lorsque nous appliquons sur un poste supérieur comme un poste de chef d'équipe, le premier critère considéré est l'expérience plutôt que le niveau d'éducation. C'est une personne qui dit qu'il y a une maîtrise en gestion et puis qu'elle aspire à avoir un poste de gestion. Ça ne veut pas dire que parce que ça fait cinq ans qu'on gère des employés qu'on est capable de bien les gérer. Alors, comment on surpasse cette barrière de l'expérience? Je pense que certains d'entre vous y ont touché. La première chose qui me vient en tête, c'est le réseau. On en a parlé. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut plonger en premier là-dessus. Je voudrais reconnaître que oui, il peut y avoir trop d'emphase sur l'expérience. Je pense que c'est une critique sous forme de question qui est tout à fait valable. Quand j'ai parlé de ma période de mutation, des EX1 dans la vingtaine, ce n'est pas mon éco-hante et ça faisait partie un peu de mon voyage au niveau de 6666. Me donner un peu de cheveux gris, c'était peut-être désirable. Mais face au plafond invisible, je n'ai profité pour me tenir intéressé. Ça, ça peut arriver et on devrait le délaisser. Par contre, je pense que le contraire est vrai aussi. Des études académiques ne se traduisent pas toujours dans un rendement supérieur sur le terrain. Alors, l'idéal, c'est un juste mélange. Alors, je pense des postes qui insistent sur cinq ans d'expérience, c'est un défaut. On devrait les questionner. Un an, deux ans, expérience similaire, c'est peut-être plus réaliste. Alors, vous suivez une préoccupation qui existe. C'est toujours possible de questionner dans un processus les critères et pousser. Encore, les gestionnaires qui sont confortables et confiants, ils vont recueillir ce genre de questions comme un débat constructif. Ils vont être ouverts à un changement. Si c'est une équipe de gestion qui impose des menaces et ferme la conversation, c'est peut-être pas un environnement où vous voulez rester. Alors, pour moi, c'est vrai, la fonction publique priorise peut-être 5, 6, 10 ans d'expérience un peu trop. qui a un effet pour ralentir le développement des jeunes. Et vous avez un rôle à alimenter le débat et pousser de l'autre côté de la médaille, je crois. Absolument. Puis, si on a des gens, des ressources humaines qui sont parmi nous aujourd'hui, prenez-le en compte la prochaine fois que vous écrirez un affichage de poste. Alors, prochaine question. Et je vais juste prendre une petite seconde pour vous dire d'aller voter pour les questions. Je vois que le nombre de votes diminue. Alors, soit vous pouvez aller ajouter votre question si celles qui sont là vous parlent moins. Ou n'hésitez pas d'aller voter pour être certain qu'on répond aux questions qui vous intéressent le plus. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, c'est quel est l'avantage d'un mouvement latéral versus une année sabbatique pour essayer le secteur privé? Dans le cas où on est au maximum de l'échelle salariale, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à bouger au sein de la fonction publique plutôt que d'aller essayer à l'extérieur de la fonction publique? Peut-être que ce sera un bon moment pour parler d'Enterchange aussi, qui est une possibilité de garder son poste à la fonction publique, mais d'aller essayer quelque chose au secteur privé. Donc, Ted, peut-être que je te voyais. Je t'ai compris là, mais je dirais juste vite fait. J'encourageais les gens qui ont l'opportunité d'aller dans le secteur privé et aussi le monde académique et revenir. Je pense que ça va créer une encore meilleure fonction publique. Alors, pour moi, l'avantage, ce serait non, c'est encore plus différent. On amène encore plus de diversité avec une expérience dans le secteur privé. On a toujours la préoccupation que les gens ne vont jamais revenir parce qu'il y a un certain avantage, mais je pense que c'est un risque qu'on devrait prendre. On devrait encourager les gens et le secteur privé et le monde académique. Alexandre? Oui, je peux juste ajouter. Justement, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais c'est certainement quelque chose à quoi j'ai pensé souvent. Et puis, j'ai plusieurs mentors à travers les années qui l'ont fait. Et puis, c'est des gens qui ont eu une trajectoire ascendante assez fulgurante. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut être super utile. Et justement, que c'est une bonne façon de continuellement acquérir des nouveaux talents. Et puis, même côté politique, même, je sais que dans certains postes, avoir une expérience du côté politique, ça peut être extrêmement utile. Encore une fois, on voit un peu l'envers du travail qui est fait par la fonction publique et comment le côté politique l'utilise. Alors, c'est peut-être une autre piste à suivre pour ceux qui veulent obtenir une expérience complémentaire à travers leur carrière. Oui, super, merci. Rien à ajouter? Allons à la prochaine question. Alors, comment accéder aux emplois dans un contexte de mouvement latéral? Est-ce forcément affiché ou peut-on aller discuter avec des gestionnaires d'une équipe qui nous intéresse et créer une opportunité? Question très intéressante. Alors, comment on s'y prend lorsqu'on veut faire un mouvement latéral? Madeleine, on ne t'a pas attendu depuis longtemps. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous conseiller là-dessus. Puis après ça, j'irai à nos hommes. Oui, bien, je n'ai pas beaucoup à vraiment contribuer juste parce que, comme j'ai dit, je suis toute nouvelle à la fonction publique. Mais dans mon cas, mon gestionnaire a joué un grand rôle dans ma carrière, même si ça fait seulement, mais pas un an, que je suis avec la fonction publique. Alors, je suis extrêmement reconnaissante de ses efforts. Je crois que c'est tellement rassurant d'avoir un gestionnaire qui te considère, mais aussi ton potentiel. Et mon expérience, c'était que j'ai eu beaucoup de support avec mon équipe pour vraiment m'encourager à rejoindre ce potentiel-là et continuer à apprendre. Et grandir dans mon rôle. Alors, oui, j'apprécie beaucoup ça. Alors, ça, c'était mon expérience. Mais les autres sont sûrement beaucoup plus reconnaissantes sur les processus internes. Alors, je vais aller à Alexandre. Je pense que ça peut différer dépendamment dans quel type d'emploi on est et où on veut aller. Mais de façon générale, je veux dire, on a beaucoup parlé de réseaux, d'élargir ces réseaux. Alors, tous les gens qu'on connaît, que ce soit d'anciens gestionnaires, que ce soit des mentors. Alors, si vous participez dans des programmes de mentorat, superbe façon justement d'avoir des gens qui peuvent nous dire quand il y a quelqu'un dans leur réseau qui cherche quelqu'un peut-être, qui pourraient être un bon fit pour votre profil. Alors, moi, j'encourage tout le monde à participer dans ces programmes de mentorat, mais aussi à se trouver des mentors de façon informelle. Parfois, c'est demander à un gestionnaire ou leur envoyer un petit courriel de temps à autre, dire comment ça va. Et puis, on ne sait jamais. Ton ancien gestionnaire, tu sais, souvent, cherche quelqu'un, connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un. Je dirais aussi, sur les médias sociaux, il y a plusieurs groupes d'employés pour différentes classifications, comme moi, dans les communications, sur Facebook. Il y a un groupe pour les communicateurs fédéraux. Et puis, c'est tous des gens qui travaillent dans le milieu. Il y a constamment des opportunités qui sont affichées là, des gens qui cherchent et des gens qui se vendent aussi. Alors, ce n'est pas juste des gens, des gestionnaires qui cherchent des gens. C'est aussi les employés qui se disent, hey, je cherche une nouvelle opportunité à niveau. Alors, ça, c'est une autre bonne façon. Puis, même aussi, si on cherche dans les différents groupes semi-officiels, comme celui pour lequel je travaille, je vais faire une plug pour le bureau de la collectivité des communications. On a des listes d'employés qui nous contactent. On nous envoie un courriel. Puis, on nous demande de les ajouter à cette liste d'employés à niveau. Et puis, là, les gestionnaires nous demandent pour cette liste-là. On dit un peu quelle est l'expertise des employés. Et puis, c'est un service qu'on offre. Alors, j'imagine, c'est ça qu'il y a d'autres communautés à travers le gouvernement du Canada qui ont ce même type de liste. Et encore, il y a aussi tout ce qui est GC-Connex, les différentes plateformes de collaboration du gouvernement où il y a des groupes, encore une fois, qui ont des discussions. Alors, il y a tellement d'endroits que ça peut être un peu justement, par où commencer? C'est ça. Il faut juste peut-être faire de la recherche, parler aux gens dans ces réseaux pour savoir est-ce qu'ils ont des suggestions où seraient les meilleures plateformes. Un conseil que je peux… Pour les plus jeunes d'entre nous qui ont… Bien, d'entre vous qui n'ont pas Facebook, je vous encourage à vous créer un profil. Ce serait-ce que pour aller dans ces groupes-là, les groupes GC. Excuse-moi, Ted, la parole est à toi. Non, non, je riais au niveau de Facebook parce que selon l'âge, c'est quand même un certain groupe d'âge. Pour moi, cette question de réseautage, je pense qu'il y a réseautage stratégique, réseautage pointu. Et je donne des exemples parce que je pense qu'il y a une différence. Quelqu'un qui arrive et il dit, Ted, j'ai déjà quitté mon poste vendredi passé. Je veux venir travailler pour toi lundi prochain puis travailler comme coordonnatrice de dossier. C'est très différent à quelqu'un qui dit, dans les six mois prochains, je serais intéressé à travailler dans une grande organisation opérationnelle, peut-être l'agence frontalière, peut-être d'autres. Et j'aimerais peut-être travailler avec un bureau d'un ministre, peut-être trouver sur des projets de loi ou peut-être un projet de TI. L'approche qui est plus générale, plus à moyen terme, avec plus d'options, et pas nécessairement travailler directement pour la personne qu'on approche, mais que cette personne nous aide à ouvrir des portes, c'est moins pointu. Et autre qu'une situation de santé médicale ou quelque chose avec la famille ou un cas d'harcèlement, le pointu comme c'est avec toi demain dans cette poste très défini, c'est très difficile à réagir quand vous êtes dans ma chaise. C'est beaucoup mieux si c'est plus à moyen terme, puis vous avez plusieurs options à plusieurs ministères. C'est plus stratégique et je pense que vous avez plus de succès avec la deuxième approche. Absolument. Alors, il nous reste cinq minutes. Je vais vous poser peut-être une dernière question, si vous pouvez répondre rapidement. Puis si on a le temps, peut-être une deuxième, mais je pense qu'en cinq minutes, on serait un peu ambitieux de viser deux questions. Je vais y aller avec une qui va aller plus rapidement. Est-ce qu'une micromission peut mener à une mutation? Est-ce qu'un gestionnaire peut refuser une micromission par peur qu'on quitte un mouvement latéral? Je n'ai pas de réponse. Je pense que je douterais encore une fois qu'un gestionnaire veuille garder une bonne relation avec son employé que de lui donner la possibilité d'accepter ce type de truc. Mais c'est vraiment les réalités opérationnelles. Il y a des équipes qui sont tellement occupées que j'imagine qu'ils vont peut-être dire « Ah, c'est peut-être pas tout de suite » ou dans une certaine fenêtre de temps. Mais je ne sais pas si les autres ont des idées aussi. Madeleine? Je pense que je suis d'accord, honnêtement. Je pense que ce serait très rare. Si c'était le cas, je pense que ça te donnerait beaucoup d'infos au sujet de la gestion. Je ne sais même pas si je voudrais travailler dans ce milieu-là. Si ça, c'était la réaction. Je rejoins parfaitement la réaction de Madeleine. Je ne suis pas certain si je voudrais être là. Je vous partage peut-être une histoire que j'ai vécue. J'ai accepté un transfert latéral. Cette organisation m'a offert une promotion ascendante. J'ai dit non. Après trois ans, quand j'ai retourné, le sous-ministre adjoint n'a pas juste oublié qu'il m'a défendu de partir. Il m'a offert une promotion pour rester. Il a oublié tout ça. C'était son idée que je quitte. Et il disait ouvertement, j'ai encouragé Ted à quitter. Regarde, il revient pour une poste supérieure. Il était guéri. Il prenait tout le crédit pour la décision. Alors, les gestionnaires sont intéressants. Et c'est des conversations difficiles. Mais à l'autre côté, à fil des années, je pense que les gens peut-être ajustent leurs attitudes ou peut-être leur mémoire de la situation. Effectivement. Alors, on est à deux minutes de la fin. Je vais nous arrêter ici parce que j'ai peur qu'on ne soit pas capable de répondre à une autre question. Mais merci beaucoup de vos réponses. Merci de votre honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada